On va commencer par Memzayin Amoud Aleph, les sept dernières lignes de la page. Tanour Abbanad, nos maîtres ont enseigné dans la Baraita, Oman en lo Hazaka. On a déjà appris à maintes reprises, on l'a vu déjà dans la Mishnah, qu'un Oman n'a pas de Hazaka. Qu'est-ce que ça veut dire ? Généralement, toute personne, quand elle a quelque chose, on considère que c'est à elle, elle en est propriétaire. Exemple, je vois une montre dans votre bras, je vois une chemise sur vous. À qui appartient la montre ? À qui appartient la chemise ? Certainement à vous. On présume que cette montre, cette chemise, c'est la vôtre. Imaginons que quelqu'un vienne et dise, messieurs, la Rolex que porte cette personne, eh bien en fait, il me l'a volée. D'accord ? Quelqu'un dit, tu vois la montre que ce monsieur porte sur son bras ? C'est la mienne. Réhouven dit à Shimon, rends-moi la montre que tu portes. C'est la mienne, tu me l'as volée. Bédin, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dire à Réhouven, est-ce que tu as des témoins qui te l'a volée ? S'il n'a pas de témoin, alors on dit que la montre à qui il appartient ? A celui qu'il a sur son bras. Hazaka. Kolma shetaha tiado shel adam. Shelohu. On a une présomption que tout ce qu'un homme a chez lui, c'est à lui. Jusqu'à preuve du contraire. Mais, il y a des exceptions. Vous vous rappelez l'exception ? Première exception. Devarim shahasouim lash'iul lehaskir. Par exemple, un stylo. Un stylo que tout le monde savait que c'était à moi. C'était un mont blanc qui m'appartenait. Et voilà que maintenant, il se trouve chez toi. Alors maintenant, qu'est-ce que dit Shimon ? C'est à moi. Réhouven dit, ma pitom, je te l'ai prêté. Tu voulais signer un chèque, je te l'ai prêté. Et l'autre, il dit, pas du tout, tu me l'as vendu. Qui a raison ? Réhouven, qui était toujours le propriétaire. Pourquoi ? Parce qu'on dit, si vraiment Shimon, tu l'as acheté, amène une preuve que tu l'as acheté. Parce que normalement, un stylo, ça se prête. Tout le monde sait que c'était à Réhouven. Maintenant, il est chez toi, et lui, il dit qu'il te l'a prêté. Et toi, tu dis que tu l'as acheté, amène une preuve que tu l'as acheté. Car un stylo, c'est fait pour prêter. Mais une montre, c'est pas fait pour prêter. Une montre, chacun a sa montre, on ne prête pas des montres. D'accord ? Il faut une preuve. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de Hazaka. Si quelqu'un détient, par exemple, un stylo, il n'y a pas de Hazaka. Ou encore, comme vous l'avez si bien dit, le Oumman. Oumman, c'est un artisan. Par exemple, un retoucheur. Je lui ai donné un costume à réparer, à faire l'ourlet. Lui, maintenant, qu'est-ce qu'il prétend ? Il dit, mais tu me l'as vendu. Ah, je t'ai vendu le costume, mais je l'ai donné pour réparer. Oui, tu me l'as donné pour réparer, mais après je t'ai proposé de l'acheter, tu me l'as vendu. Qui a raison ? Le propriétaire ou le retoucheur ? Le propriétaire. Pourquoi ? Car tout le monde le sait. Qu'un retoucheur, on le donne pour retoucher. C'est-à-dire, le fait qu'il le détienne, qu'il est chez lui, ça ne veut pas dire que c'est à lui. Il n'a pas de Hazaka. Très, très bien. Mais maintenant, le Hiddush de la Baraita, c'est que quelqu'un qui a changé de métier, il a changé de statut. Par exemple, quelqu'un qui, pendant dix ans, il était retoucheur. Mais ça y est, maintenant, il n'est plus retoucheur. Aujourd'hui, il est restaurateur. D'accord ? Il n'est plus dans le domaine de la couture. Maintenant, il y a un conflit par rapport à un costume. Réouven dit, mais c'est le mien. Shimon dit, tu me l'as vendu. C'est Shimon qui a le costume. Il lui dit, mais tu me l'as volé. Il ne dit pas du tout, tu me l'as vendu. Qui a raison ? Shimon. Pourquoi ? Car Shimon n'est plus retoucheur. Lorsqu'il était retoucheur, il n'avait pas de Hazaka. Mais maintenant qu'il a changé de métier, il a changé de statut. Il est comme tout le monde. Quel est le dîn de tout le monde ? Eh bien, il y a une Hazaka. Hazaka, kolmashetakatiyadosheladam. Chez l'os, il s'est chez lui, c'est à lui. Les amis, on avait vu exactement la même chose pour le Haris. Haris, c'est un métier. Un métier, c'est un agriculteur qui travaille pour le propriétaire du champ. On avait dit que Haris en le Hazaka. Si le métier, il a travaillé dans le champ pendant trois ans. Il a récolté les fruits à chaque fois. Et il les a consommés. Il ne peut pas venir après trois ans dire, ce champ-là m'appartient. Si Réhouven, le propriétaire, dit, je ne l'ai jamais vendu. Et le Haris dit, mais bien sûr, monsieur le propriétaire. Je vous avais proposé de me le vendre. Vous me l'avez vendu. Et la preuve que vous me l'avez vendu, c'est que pendant trois ans, j'ai cultivé ce champ, j'ai récolté les fruits, moi tout seul, pendant trois ans. Vous n'avez pas dit mot. Qui ne dit mot qu'on sent ? Alors, j'ai une Hazaka. Est-ce qu'il a une Hazaka, oui ou non ? On avait dit non. Pourquoi ? Car un métier, c'est normal qu'on le laisse manger les fruits. Parce qu'un métier, c'est quelqu'un qui travaille pour partager les fruits avec le propriétaire. Lui, il donne le terrain et l'autre, il donne son savoir-faire. Seulement, j'ouvre une parenthèse parce que je sais que vous êtes étonné. Pourquoi vous êtes étonné ? Parce que le Haris, il n'est pas censé manger les 100% des fruits. Il ne mange qu'une partie. C'est-à-dire, soit il se partage à 50-50, soit il se partage à 60-40, soit à 70-30. Mais en tout cas, il ne prend pas tout. Mais ce Haris-là, il a tout pris pendant trois ans. Donc, il a raison de dire qu'il est propriétaire, qu'il a acheté. Il lui a loué. C'est qu'il lui a dit, on avait dit qu'il s'agissait ici de Harissé-Bathé-Avot, que c'était de père en fils. Son père était Haris, son grand-père était Haris. Ça veut dire que l'arrangement entre eux, ce n'est pas que chaque année, on se partage les fruits. Toi, par exemple, tu occupes le terrain, tu prends les fruits pendant cinq ans. Et moi, je prendrai tout seul les fruits pendant cinq ans. Et après, à nouveau pareil, et ton fils pareil, et ainsi de suite. Et tant donné que ce Haris, il est plausible, il est possible qu'il ait trois ans de consommation des fruits, d'usufruits, par convention. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est propriétaire. Ce n'est pas parce qu'il a consommé les fruits pendant trois ans qu'il est propriétaire, qu'il a une preuve de propriété. C'est fort possible qu'il était là en tant que métier. Encore une fois, le même Khidouche. Quel est le deen d'un Haris qui n'est plus Haris ? Il a changé de métier. Avant, il était Haris, donc agriculteur avec pourcentage. Son salaire, c'était un pourcentage de la récolte. Mais maintenant, il n'est plus Haris. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tailleur, ou il fait cordonnier, ou il fait informaticien. Il a changé de métier. Est-ce que désormais, il peut avoir une Khazaka de trois ans ? Bien sûr que oui. On part de lui. C'est comme le restaurateur avec le costume. Bravo ! Alors, lisons la Braïta. Relisons. Un artisan n'a pas de Khazaka. Mais s'il a changé de métier, il a la Khazaka. Haris n'a pas de Khazaka. Un métier n'a pas de Khazaka. Mais s'il a changé de métier, il a changé de statut. Maintenant, Ben Shehalak, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben Shehalak. Vous savez qu'un fils n'a pas de Khazaka. Imaginons, le fils et le père. Il y a un conflit. Waouh, waouh, waouh. C'est inimaginable. On ne peut pas imaginer ça. Mais imaginons que Khaz-e-Shalom, ça arriverait. On va appeler le père, on va l'appeler Yaakov. Le fils, on va l'appeler Réhouven. Et il y a un conflit entre Yaakov et son fils Réhouven. Ils vont au Bédine. Pourquoi ? Parce que Réhouven, le fils, dit que le terrain, son père le lui a vendu. Et la preuve, on lui a dit où est le ch'tard. Il a dit je l'ai perdu. Tu as une Khazaka ? Oui. Ça fait trois ans que je suis dans ce champ. Et j'ai récolté les fruits, j'ai exploité le terrain. Et papa ne m'a rien dit. Ça veut dire qu'il me l'a vendu. Le père, qu'est-ce qu'il dit ? Mais parce que tu es mon fils. Je t'ai laissé parce que tu es mon fils. Je t'ai laissé profiter du terrain. Mais de là, tu vas amener une preuve de mon silence. Tu vas amener une preuve que je te l'ai vendue. Alors, Bémet la Mishnadi, Ben, en l'or Khazaka. Il n'y a pas de Khazaka. Pareillement, une femme. Imaginons un conflit entre un mari et une femme. Le mari, il avait un terrain. La femme dit, ce terrain, il est à moi. Il me l'a vendu. Pendant trois ans, j'ai récolté les fruits. Il n'a rien dit, mon mari. Il me l'a vendu. Ou inversement. Elle, elle est venue avec un terrain en dot en mariage. Ce qu'on appelle Nédounia. Elle avait un terrain. Le mari, vous savez que... C'est l'usufruit. Bravo ! L'usufruit, c'est pour le mari. Le mari, après trois ans d'usufruit, qu'est-ce qu'il dit ? Elle m'a vendu le foncier. Pas que les fruits. Elle m'a vendu même le gouffre, même le terrain lui-même. Quelle est la preuve ? Où est le shtar ? Ah, j'ai perdu le shtar. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une Khazaka. Ça fait trois ans que j'ai l'usufruit. On lui dit un hacham. Il y a un hachmologue. Hachamim t'ont donné le droit d'avoir l'usufruit pendant trois ans. Mais ça ne veut pas dire que c'est ton terrain que tu l'as acheté. C'était son terrain à elle. Juste, tu as eu l'usufruit. Ce n'est pas une preuve. Un mari et une femme n'ont pas de Khazaka l'un vis-à-vis de l'autre. Comme un fils et son père, le père ou le fils n'ont pas de Khazaka l'un vis-à-vis de l'autre. Pourquoi ? Parce que l'un pardonne à l'autre. D'accord ? Écoutez bien. Quel est le digne si le fils n'est plus responsable de la gestion des biens de son père ? C'est-à-dire qu'avant, il était célibataire. Il gérait les biens de son père. Alors on a dit, bien que pendant trois ans, il a récolté les fruits, il a exploité le champ, malgré tout, il n'a pas de Khazaka, car c'est tout à fait normal qu'un fils s'occupe des affaires de son père. Mais maintenant, il s'est marié. Maintenant, son père n'a plus à prendre en charge son fils. Quand il était à la maison, il lui disait, vas-y mon fils, vas-y, pour ta Parnassas, vas-y, fais ce que tu veux avec mon terrain. Mais maintenant que tu t'es marié, ça y est, débrouille-toi comme un grand. Finis, bye bye, shalom. Et après le mariage, Ben Shehalak, c'est quoi Halak ? Il s'est séparé de son père parce qu'il s'est marié et il ne gérait plus ses biens. Maintenant, malgré tout, il a occupé pendant trois ans le terrain. Est-ce qu'il a une Khazaka ou il n'a pas de Khazaka ? Imaginons qu'il y ait un conflit. Le fils dit, papa, me l'a vendu après le mariage. Et le père dit, pas du tout, je ne l'ai pas vendu. Est-ce qu'il a Khazaka, oui ou non ? Oui. Bravo. Ben Shehalak, il a une Khazaka. Excellent. Maintenant, une femme qui a divorcé. Après le divorce, est-ce qu'il peut y avoir une Khazaka ? Oui. Kolakavod. S'il y a eu divorce, là, chacun est indépendant de l'autre. Désormais, si pendant trois ans l'un a occupé, exploité le terrain de l'autre, eh bien, il a la Khazaka. Very good. La Gemara pose une question, elle dit, La Gemara dit, je n'ai pas compris. Tu me dis, le fils qui s'est détaché de son père, il s'est séparé de la maison paternelle, il s'est marié, il est devenu indépendant, alors il peut avoir une Khazaka. Une femme, une fois qu'elle a divorcé, elle peut avoir une Khazaka, ou son mari peut avoir une Khazaka. Encore le fils. Ce n'était pas évident. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu dire, étant donné que c'est son fils, il y a encore un lien. Alors peut-être qu'il lui a pardonné, même après le mariage. Alors j'aurais pu croire que il n'a pas de Khazaka. Kamashmalam, qu'il a une Khazaka. Hidush, c'est de dire que oui, il a une Khazaka. Mais pour une femme qui a divorcé, mais c'est évident, il n'y a pas de Hidush. Mais c'est normal, maintenant qu'ils se sont séparés, c'est sûr qu'ils ont une Khazaka, puisqu'ils n'ont plus aucun lien. Un fils, ça reste un fils. Même après le mariage, c'est son fils. Alors on aurait pu croire que il lui fait mes Hila pour les fruits, et donc il n'aura pas de Khazaka, le fils. Kamashmalam, c'est ça le Hidush. C'est de dire que non. Puisqu'il est devenu indépendant, le fils, il peut avoir une Khazaka comme un étranger. Mais la femme, c'est une vraie étrangère. Une fois qu'ils ont divorcé, ils se sont séparés. C'est sûr que c'est plus sa femme, c'est plus son épouse. Alors c'est évident qu'il peut avoir une Khazaka, ou elle, elle peut avoir une Khazaka, comme deux étrangers. Quel est le Hidush ? Mais ils se haïssent comme deux ennemis. Je m'amuse. Ça veut dire que ce sont deux étrangers, et finish. Alors l'agmara répond, la tz'riha, bimgurechet, vena megurechet. Qui peut me dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Que le Hidush, il est au Khazaka, elle est megurechet, et elle n'est pas megurechet. Ça veut dire, elle est safèque megurechet. C'est pas sûr qu'elle est divorcée. Dans quel cas, une femme, elle est divorcée, mais peut-être pas divorcée. Megurechet, vena megurechet. Il y a un safèque. Il est parti à la guerre. Il a donné un guette, ou il n'a pas donné de guette ? Il a donné un guette. Alors elle est megurechet. L'agmara donne un cas qui est le suivant. Le mari, a jeté le guette, il a lancé vers sa femme, dans le réchout arabim, et il ne lui a pas remis en main propre. Alors on a une halacha. Si le guette est plus proche d'elle, et elle peut le récupérer, megurechet. Si le guette, quand il a lancé, il est plus proche de lui, alors elle n'est pas megurechet. Mais si on a, safèque, carovlo, safèque, carovla. On a un doute. Est-ce que le guette, il était plus proche d'elle, ou plus proche de lui ? Étant donné que le guette est tombé au milieu, à égale distance, et maintenant, on n'arrive pas du tout à déterminer. Safèque, carovlo, safèque, carovla. Écoutez bien. Megurechet, vena megurechet. Traduction, elle est divorcée, mais elle n'est pas divorcée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Divorcer, pas divorcée ? Safèque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Un nouveau guette. Un nouveau guette. Excellent. Un nouveau guette. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est divorcée, mais elle n'est pas divorcée. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Elle est divorcée, pas divorcée. Imaginons, par exemple, il est Kohen. Est-ce qu'il peut rester avec elle ? Non. Par exemple, il lui dit, écoute, au cas où tu n'es pas divorcé, au cas où tu es divorcée, tiens, la bague. Arrête mes coudes et chèdli. Je te reprends, je te reprends. On peut la reprendre. Impossible. Il peut ? Un Kohen, il peut se remarier avec sa femme qui l'a divorcée ? Non, il n'est pas divorcée. Alors, c'est ça ma question maintenant. Il lui redonne une bague. Il lui dit, arrête mes coudes et chèdli. Alors, dites-moi. Elle est divorcée ou pas divorcée ? Alors, vous avez dit que ça ne veut rien dire, vous avez dit. Vous-même, écoutez vous-même. Quand je dis que ça ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas divorcée. Comment ? Quand je dis que ça ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas divorcée. Elle n'est pas divorcée. Alors, le Kohen, il peut rester avec elle. Il peut rester avec elle. Ah bon ? Pas du tout. Pas du tout. Rabi Moshe, vous entendez ce qu'il dit ? C'est logique ce qu'il dit ? Alors, j'attends une révolution générale contre Bénissime, Aléa Botaï, une levée de bouclier. Mais oui, mais justement, parce que j'ai compris ce que vous voulez dire que je vous ai dit ce que je vous ai dit. Alors, encore une fois, le Kohen a lancé le guet à sa femme. Il est tombé au milieu. On ne sait pas si c'est Karovlo ou Karovla. Alors maintenant, Megurechette, Vena Megurechette, ça veut dire Safek Megurechette. Est-ce qu'il peut rester avec elle ? Non ! Non ! Non ! Encore ! Mais non ! Non ! Dans les deux cas, il y a Safek Mideu. Alors, et vous me dites que le Safek, ça ne veut rien dire. Le Safek Mideu Raïja, la roi, il devrait en principe retenir le guet. Oui. Donc, quelque part, il est encore avec elle. Allez-y, continuez le raisonnement. Il est encore avec elle, donc il est marié alors. Et votre raisonnement, il s'arrête là, ça y est ? Ça y est, vous n'avez pas plus de réflexion ? Allez, je vous laisse 15 secondes pour continuer la réflexion. Alors, je peux le faire inversement. Alors, peut-être qu'il a... Comme il est des Kohen, Mideu Raïta, il n'a pas le droit de rester avec elle. Oui. Donc, il va aussi à la Rouba. Donc, il va aussi... Donc, voilà, vous avez poussé d'un étage de plus la réflexion. Voilà. Vous avez compris ? Il y a un problème d'un côté, et il y a un problème de l'autre. Il ne peut pas rester avec elle et elle ne peut pas non plus se remarier. Il ne peut pas rester avec elle parce qu'elle est divorcée. Peut-être. Mais elle ne peut pas dire non plus, c'est sûr que je suis divorcée, je veux aller me remarier avec un autre homme parce que peut-être qu'elle n'est pas divorcée. Alors, entre les deux, Marron, entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Il lui refait un deuxième guette. Il lui faut un deuxième guette, c'est ce qui va faire que maintenant elle pourra se marier avec quelqu'un d'autre. Mais elle ne peut pas rester avec son mari Kohen car un Kohen ne peut pas être avec une divorcée. You understand ? C'est un exemple. Maintenant, vous voulez encore un autre exemple ? Parce que vous avez dit ça ne veut rien dire mes goreshètes, mes names goreshètes. Alors maintenant, je vous donne encore un autre exemple. Quelle est la signification ? Vous savez c'est quoi le hiboum ? Oui. Une femme dont le mari est mort sans enfant. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Se marier avec son frère. Maintenant, si le frère avait divorcé d'abord et ensuite il est mort. Est-ce que la divorcée, elle peut se marier avec le beau-frère ? Non. Est-ce qu'il y a une mitsa de hiboum ? Non. Est-ce qu'il a le droit de se marier quand même avec elle ? Non. C'est une des harayotes. C'est l'une des harayotes. C'est ce mari avec elle et les hayav karet. Ça fait partie des harayotes. Alors, interdiction totale. Comment s'appelle-tu Isso ? Eshet-ah. Oui, mais comment ça s'appelle ? Eshet-ah, la femme de son frère. Quand il n'y a pas de mitsa de hiboum, il y a Isso et Eshet-ah. Maintenant, imaginez-vous, le bonhomme a lancé le guet à sa femme avant de mourir. et ensuite, il est mort. Il a lancé le guet à sa femme et le guet est tombé au milieu. Ça fait Karovlo, ça fait Karovla. Est-ce qu'elle est divorcée ou pas ? On a un safèque. Alors, maintenant, cette femme-là, elle doit faire hiboum avec son beau-frère, oui ou non ? Non. Voilà une logique pure que la Kavod, elle ne peut pas faire hiboum. Alors, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre ? Oui. Faux ! Aïe, aïe, vous avez bien commencé. Pourquoi vous avez mal terminé ? Safèque ! Alors, elle ne pourra jamais se marier ? Alors, il y a des solutions. Non, pas un guet. moi, j'ai voulu faire halitza. Bravo. Il va faire halitza. Il va procéder au déchaussement. Pourquoi ? Il a safèque. Bravo. Alors, ça y est, vous avez compris qu'est-ce que c'est qu'un safèque. Parce que vous êtes obtus. Soit vous dites oui, soit non. Mais vous ne comprenez pas c'est quoi un safèque entre oui et non. Il y a une situation intermédiaire entre le oui et le non. Ça veut dire le clivage n'est pas net. On est justement dans l'opacité. Quand on est dans le doute, alors qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit couvrir toutes les situations. On doit couvrir toutes les éventualités. Si elle est divorcée, alors il n'a pas le droit de faire Iboum. Si elle n'est pas divorcée, alors il doit faire Iboum. Mais comme tu ne sais pas, alors il ne peut pas faire Iboum. Qu'est-ce qu'il va faire ? Halitza. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien la Halitza. C'est-à-dire, et c'est ce qui va lui permettre à elle de se marier avec un étranger. Parce que sinon, s'il ne va pas faire la Halitza, qu'est-ce qui va se passer ? Elle ne peut plus se marier avec quiconque. Pourquoi ? Parce qu'elle est peut-être Skukatia Bam à son beau-frère. Alors vous voyez la conséquence et l'incidence de Megoureshet vena Megoureshet. Ce n'est pas que ça ne veut rien dire. Ça veut dire énormément de Halachot. Parce que ça fait que Megoureshet. L'Agnar a dit « C'est là le ridouche. Lorsqu'on a dit qu'un homme et une femme qui étaient mariés n'ont pas de Chazaka l'un envers l'autre, mais s'ils ont divorcé, ils peuvent avoir une Chazaka l'un envers l'autre, c'est uniquement... Quel est le ridouche ? Ce n'est pas seulement s'ils ont divorcé parce que ça c'est une évidence absolue. C'est sûr que s'ils ont divorcé, c'est comme des étrangers. Donc la Chazaka elle est valable. On n'avait pas besoin de le dire, ça va sans dire. Le ridouche, il est même au cas où. Le geth était en Safek. Megoureshet vena Megoureshet. Il lui a lancé le geth. Mais on ne sait pas s'il était proche d'elle ou proche de lui. Étant donné qu'elle est Safek Megoureshet, c'est là le ridouche de dire que malgré tout, ils ont une Chazaka l'un sur l'autre. Pourquoi ? C'est-à-dire que nous aurions pu croire que la Chazaka n'est pas valable. Pourquoi ? Parce qu'ils ont encore un lien. Car Chazak alors on aurait pu croire qu'étant donné qu'il a l'obligation de lui donner les maisonotes, alors ça veut dire qu'ils ont encore un lien. Alors s'ils ont encore un lien, alors il n'y aura pas de Chazaka l'un sur l'autre. C'est ça le ridouche. Bien que le mari a l'obligation de lui donner les maisonotes et comme il lui a déjà jeté le guette, bien qu'on n'est pas sûr que le guette a pris effet parce qu'on ne sait pas s'il était proche d'elle ou proche de lui, mais étant donné que lui, sa volonté c'était de divorcer et il y a un Safek Gerochine, alors désormais ils sont considérés comme séparés. Même s'il a le devoir de lui donner les maisonotes, mais ils sont considérés comme séparés et par conséquent ils peuvent avoir une Chazaka. La Chazaka elle est valable. Si pendant trois ans l'un ou l'autre a exploité le bien immobilier de l'autre, eh bien sa Chazaka elle est valide. Voilà le grand ridouche. Ce n'était pas du tout évident. Amarav Nahman Et maintenant l'agmara change de sujet. Amarav Nahman Amar li hunnan Kullan shevi ou reaya reayatan reaya ou mahamidin sadebiadan gazlan shevi reaya c'est-à-dire vous vous en souvenez on a appris hier qu'il y avait trois cas de figure Oumman Haris Gazlan On avait dit que le Oumman n'a pas de Chazaka mais le fils du Oumman il a une Chazaka. Le Haris n'a pas de Chazaka mais le fils du Haris il a une Chazaka. Le Gazlan n'a pas de Chazaka mais même son fils n'a pas de Chazaka. Nakhon Très bien. Maintenant on avait dit écoutez bien Aris Oumman Gazlan je vous demande juste la traduction c'est qui ces trois-là qui n'ont pas de Chazaka même si pendant trois ans ils ont consommé Oumman c'est un artisan Aris c'est un Metteillet et un Gazlan un voleur quelqu'un qui a volé et après il prétend qu'après le vol il lui a vendu il n'a aucune Chazaka. Très bien. Puisque l'autre lui dit je ne t'ai jamais vendu l'autre il dit au Aris je ne t'ai jamais vendu l'autre il dit au Oumman je ne t'ai jamais vendu et bien ils n'ont pas de Chazaka mais écoutez maintenant imaginons que le Aris le Metteillet ou le Oumman l'artisan amène deux témoins qui lui a vendu est-ce que ça marche ? Bravo. Chazak c'est clair net et précis moi en tant que retoucheur je n'ai pas de Chazaka mais si j'amène deux témoins qui ont vu que moi en tant que retoucheur j'ai proposé au bonhomme je lui ai dit écoute ton costume il est de folie tu n'as pas envie de me le vendre tu me l'as mené pour réparer d'accord mais moi je te propose de me le vendre et tu me l'as vendu j'ai deux témoins et que tu me l'as vendu s'il n'amène pas des témoins alors il n'a pas de Chazaka pourquoi ? un retoucheur qui a un costume c'est normal qu'il a le costume parce que tout le monde lui amène un costume à retoucher donc il n'a pas de Chazaka mais si malgré tout il amène deux témoins comme quoi il a acheté c'est possible pourquoi ? un retoucheur il n'a pas le droit d'acheter s'il a deux témoins tout va bien very good pareil un métier c'est un agriculteur qui avait été embauché pour un partage de la récolte en pourcentage par exemple 50-50 très bien maintenant qu'est-ce qu'il fait le métier ? il dit monsieur propriétaire tu me l'as vendu ça fait trois ans pardon excusez-moi ça fait trois ans que je suis là oui ça fait trois ans que je suis là est-ce qu'il a une Chazaka ? on a déjà dit non bravo maintenant quel est le digne ? s'il amène deux témoins comme quoi il lui a vendu ça marche ou ça marche pas ? ça marche comment est-on ? trois ans est-ce que les troisées seraient trois ? non 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 même après cinq minutes si j'ai deux témoins tu m'as laissé le champ d'accord ? en tant que métier tu m'as dit voilà travail 50-50 cinq minutes après le métier il dit je l'ai acheté quand ? il y a trois minutes je lui ai dit au lieu que je travaille chez toi je suis prêt à te payer je t'achète le champ ah bon ? tu as un ch'tard j'ai pas de ch'tard tu as des témoins j'ai des témoins ça marche ou ça marche pas ? ça marche ? quel est le problème ? on n'a pas besoin de trois ans quand il y a deux témoins il y a deux témoins qu'il a acheté on a besoin de trois ans trois ans c'est une preuve deux témoins c'est une meilleure preuve d'accord ? on n'a pas besoin d'attendre trois ans il y a deux témoins qui nous ont dit qu'il y a deux minutes il a acheté qu'est-ce que tu veux ? finish très bien jusqu'ici il n'y a même pas de riz-douche vous auriez dû me dire mais c'est évident c'est vrai le riz-douche c'est troisième personne le gaz-lan on avait dit que le gaz-lan ne bénéficie pas de la hazaka le gaz-lan ne bénéficie pas de la hazaka maintenant je vous pose la question quel est le dîn si le gaz-lan amène deux témoins que l'ex-propriétaire lui a vendus ? ça ne marche pas pourquoi ça ne marche pas ? parce qu'on considère que c'est sous l'effet de la menace l'autre il tremble il dit oui oui je m'ai vendu je m'ai vendu mais il a vendu sous l'effet de la menace alors regardez bien répétons s'il vous plaît ça ne vous dérange pas de regarder Amar Avonahman Avonahman a dit Amar Li Hunna mon ami Hunna vous savez c'est qui Hunna mon ami ? Rav Hunna le grand maître mais il appelle Hunna mon ami Kullam Sheviou Reaya Reayatan Reaya tous ceux tout ceux-là comme par exemple le Haris ou le Ouman dont on a dit qu'il ne bénéficie pas de Hazaka mais Reayatan Reaya traduction leur preuve est une preuve c'est quoi leur preuve ? deux témoins et on leur donne le chant mais un Gazlan qui a amené deux témoins ou un Shtar comme preuve on ne le croit pas sa preuve n'en est pas une et on ne lui laisse pas le bien immobilier l'Agmara demande qu'est-ce que Rav Hunna qui est un Emora vient nous enseigner ? après tout c'est quoi le Khidouj dans tout ça ? c'est qu'un Gazlan même s'il amène des témoins à une preuve que l'autre lui a vendue ça ne lui donne aucune légitimité car on dit que c'est sous l'effet de la menace même un Shtar même un Aed parce qu'au début c'était un voleur et le voleur il a menacé l'autre donc c'est uniquement sous l'effet de la menace l'Agmara dit où est le Khidouj ? il n'y a zéro Khidouj pourquoi ? on a appris quelqu'un qui a acheté un chant d'un Sikrikon c'est quoi Sikrikon ? c'est un Goy assassin criminel un Goy qui est connu pour être un tueur et donc il a spolié le bien immobilier d'un juif sous l'effet de la menace d'accord ? maintenant il y a un autre juif qui a acheté le bien immobilier de la main du Sikrikon hein ? qui a acheté le bien immobilier alors écoutez je vais les appeler comme ça Réhouven Shimon et Christophe Christophe c'était un Sikrikon un assassin criminel un pirate dangereux qu'est-ce qu'il a fait ? il a spolié Réhouven et il a revendu à Shimon d'accord ? maintenant même si alors est-ce que l'achat est valable ? non l'achat n'est pas valide maintenant quel est le dîn si après ça il a acheté à nouveau le même champ du du juif c'est-à-dire Shimon qui a acheté du Sikrikon il a dit à Réhouven tu sais j'ai acheté ton champ de Sikrikon mais comme je sais que ce n'est pas valable je te le rachète à toi tiens de l'argent et il a acheté alors à Botaille est-ce que ça marche ? oui ça marche il l'a acheté deux fois quoi il l'a acheté au Sikrikon il l'a repaie une fois au Sikrikon il l'a acheté deux fois la réponse ça marche pas pourquoi ? parce que même cela il le fait par la peur du goï parce que si le goï va entendre que Réhouven a refusé à Shimon et il a dit à Shimon monsieur Shimon ce champ là le Sikrikon me l'a volé et moi en aucun cas je te le vendrai pas du tout alors le Sikrikon va dire quoi ? Réhouven tu as dit à Shimon le champ que je lui ai vendu que tu ne lui vends pas je te tue alors il a peur donc il est d'accord de revendre une deuxième fois à Shimon juste par la peur de Christophe le Sikrikon alors l'agmara dit dans ce cas là il n'y a pas de fidouche de Ravouna qu'est-ce qu'a dit Ravouna ? qu'un gazlan n'a pas de Khazaka mais pas seulement qu'il n'a pas de Khazaka il n'a même pas de droit de légitimité même s'il amène deux témoins comme quoi l'autre lui a vendu on dit qu'il lui a vendu que sous l'effet de la menace donc la vente n'est pas valide mais ça on le connaît ça on le sait car c'est écrit dans une Mishnah c'est écrit clairement dans une dans une Mishnah c'est écrit dans la Mishnah l'a déjà dit bien avant que quelqu'un qui a acheté d'un goï criminel même s'il a racheté une deuxième fois du juif qui a été spolié par le criminel malgré tout la vente n'en est pas n'en est pas une alors Ravuna ne nous a rien enseigné de plus c'est déjà écrit dans la Mishnah et Mora il ne va pas nous répéter des choses qui sont écrites déjà dans la Mishnah vous avez compris la réponse le Hidush de Ravuna les Apuké Miderav c'est pour rajouter un détail exclure l'enseignement de Rav Rav avait dit quand est-ce que le Sikrikon sa vente n'est pas valide et même si le juif acheteur a acheté une deuxième fois propriétaire son achat n'est pas valide c'est uniquement dans la mesure où il a il a acheté Bikinyan Hazaka qu'est-ce que ça veut dire Bikinyan Hazaka il lui a dit Lek Hazak Vas-y tu fais une action de Hazaka pour acquérir qui est-ce qui peut me dire c'est quoi hein non on ne peut pas lever un terrain alors Hazaka Hazaka pas l'épine on s'installe on casse la barrière bravo soit on met une clôture ce qu'on appelle Gadar soit Naal et il a mis une serrure soit par hâte il a forcé il a défoncé une clôture pour se frayer un nouveau chemin c'est-à-dire une nouvelle porte une nouvelle entrée alors quand il lui dit Lek Hazek ou Kne c'est ce mode d'acquisition qu'il lui a proposé alors on dit Stam il dit ça que par la peur par l'effet de la menace mais si il lui a écrit carrément un shtar moi Réhouven je te vends à toi à Shimon avec une signature de témoin et tout le shtar est valable d'accord alors quand est-ce qu'on dit qu'il n'est pas convaincu et que sous l'effet de la menace que s'il a vente elle était orale il lui a dit Lek Hazek ou Kne il va faire Hazaka pour acquérir mais s'il lui a vendu avec un shtar donc c'est déjà un acte notarié là on ne dit pas que c'est par l'effet de la peur qu'il a agi là on dit qu'il a agi en toute conviction en toute avec une volonté parfaite et donc la vente elle est valide alors c'est ça le Hidouj quand est-ce que l'on dit qu'en effet alors c'est ça ce qu'il dit Rabuna même si ça marche pour le Sikrikon mais ça marche pas pour le pour le Gazlan répétons quand quelqu'un je répète Christophe avec Réhouven et Shimon Christophe a spolié Réhouven il a revendu à Shimon ensuite Shimon vient voir Réhouven il lui dit vends-le moi parce que je sais que c'était pas valide s'il lui a écrit s'il lui a dit juste les Chazek au Kné ça ne sert à rien si par contre il lui a carrément écrit un Shtar et bien oui c'est valide c'est valable mais pour le Gazlan non le Gazlan quand on a dit non seulement qu'il ne bénéficie pas de Chazaka mais il ne bénéficie même pas du droit de Réhaïa c'est pas seulement de témoin à l'oral même un Shtar écrit il amène un Shtar comme quoi il lui a vendu ce n'est pas valide pourquoi ? parce qu'on dit que peut-être que c'est sous l'effet de la menace du Gazlan qui lui a vendu aïe 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 kamashmalan kele Shmuel alors Rabuna il a été possé comme Shmuel qui a dit des afbishtar nami l'okana l'agmara répond que Rabuna son Hiddush c'était d'exclure l'opinion de Rav et d'adhérer à l'opinion de Shmuel de quoi s'agit-il ? il y a une mahlou qui est en drabe ou Shmuel justement à propos du Sikrikon lorsque nous avons cette configuration un goï Christophe qui a spolié Réhouven il lui a pris un terrain et il l'a revendu à Shimon ensuite Shimon est venu voir Réhouven il lui dit écoute je sais que mon achat n'est pas valide parce que j'ai acheté du goï qui t'a spolié alors je viens te demander ta faveur revends-le-moi afin que mon acquisition soit valide il est dit que ça ne marche pas la Mishnah a dit ça ne marche pas car tout est sous l'effet de la menace tout est par rapport à la peur du juif qui a peur en effet du Sikrikon mais Rav va dire que quand est-ce que la vente à nouveau de Réhouven à Shimon n'est pas valide parce qu'il le fait que par la peur du Sikrikon c'est uniquement si la vente la nouvelle elle était de Hazaka il lui a dit Lek Hazek Oukne vas-y fais Hazaka pour acquérir c'est quoi Hazaka on sait que Karka Neknit Be Kesef Bistar ou Be Hazaka il y a trois formules comment on peut acquérir un bien immobilier soit avec du Kesef soit avec un Shtar où le propriétaire écrit je sous-signais un tel j'ai vendu un tel le terrain et il lui donne le Shtar et en lui donnant le Shtar il fait acquisition du terrain ou bien Hazaka c'est quoi Hazaka attention ne pas confondre avec les trois entre Hazaka rien à voir ici Hazaka c'est un acte symbolique Naal Gadar ou Parat soit il a mis une clôture soit au contraire il a forcé la clôture pour se frayer un chemin soit il a mis un Man'oul une serrure dans tous les cas de Hazaka le bonhomme l'acquéreur fait un acte d'acquisition de ce fait mais là on nous dit que même si il lui a dit le Hazek va faire un acte de Hazaka pour acquérir ça marche pas pourquoi parce qu'il a dit ça juste par la peur du Sikrikon Rav rajoute un détail il dit quand est-ce qu'en effet ça ne sert à rien de faire cette action de Hazaka c'est uniquement si c'est par Hazaka mais si c'est par Shtar qui lui a vendu il a écrit un Shtar et il lui a fait signer et il lui a donné là je ne dis pas que c'est par la peur là je dis que c'est par conviction même si au début c'était par peur mais maintenant s'il a fait un Shtar c'est que vraiment il était convaincu et il voulait sincèrement lui vendre parce qu'un homme ne va pas se déranger d'aller chercher des témoins et d'aller chez le notaire et de faire écrire par le soffaire toute cette procédure un homme ne va pas s'y investir dans tant d'efforts s'il n'était pas convaincu s'il lui dit juste ça ne lui coûte rien trois mots c'est du vent alors là je dis il n'a pas fait par conviction il n'était pas sérieux mais s'il a été chez le notaire pour faire écrire un Shtar et ensuite il lui donne un homme ne va pas se déranger autant pour rien c'est que Behemeth il voulait lui vendre donc c'est comme ça que Rav établit un distinguo entre Kinyan et Kinyan mais Shmuel dit il n'y a aucune différence Shmuel dit l'homme est chané même s'il a été écrire un Shtar pour lui vendre à nouveau le chant on dit que cette vente elle est invalide elle est caduque pourquoi ? parce que tout ce qu'il fait c'est par la peur du Sikrikon alors Ravouna c'est ça ce qu'il est venu rajouter comme Khidouj il dit quand j'ai dit que Gazlan en loré aïa ve en marmidim sa débiya do on parle de quoi ? même d'un Gazlan qui a amené une réaïa bishtar et pas seulement de Edim à l'oral mais une réaïa bishtar malgré tout ça ne marche pas pourquoi ? parce qu'on dit qu'il a été simplement forcé et l'agmarin conclut en disant qu'est-ce que ça veut dire ? en effet un voleur qui a volé et ensuite il a forcé le volé à lui vendre ça veut dire qu'il a fait teshuvah mais une demi teshuvah au lieu de lui restituer le terrain de lui rendre l'appartement et il l'a obligé à lui vendre vous entendez ? d'abord il a volé le terrain et après il l'a obligé alors maintenant quand il dit alors dites-moi les amis rabotai adayanim vous ne voulez pas vous ne voulez pas me laisser le terrain parce qu'au début je l'avais volé mais je vous dis après j'ai payé d'accord ? dis-moi je t'ai payé ou je t'ai pas payé ? oui tu m'as payé mais tu m'as forcé alors on a dit que c'est pas bon alors écoutez ça maintenant il doit lui rendre le terrain mais est-ce qu'il doit aussi l'autre lui rendre l'argent ? c'est-à-dire c'est donnant donnant le voleur rend le terrain au volé et le volé rend l'argent au voleur l'argent c'est-à-dire que le voleur lui a payé le prix du terrain est-ce qu'il faut qu'il lui restitue ? normalement oui et pourquoi on aurait pu penser que non ? imaginons l'allocation c'était un mois et il a payé pour 100 ans quoi ? un prix ? il lui a donné 10 millions de chèquels et il l'a occupé pendant 2 jours et alors ? alors est-ce qu'il lui rend l'argent oui ou non ? bravo vous avez dit le mot on aurait pu penser qu'on lui fait un knas nous aurions pu croire qu'étant donné qu'il a volé le terrain au début et ensuite pour se rattraper il a voulu lui payer on lui dit non monsieur ça marche pas tu n'as pas acquis en bonne et due forme le terrain rends-lui le terrain mais toi rends-lui son argent et c'est ça le khidouche c'est qu'on ne fait pas un knas au voleur en disant laisse l'argent j'ai le volé non il faut qu'il lui rende qu'est-ce que ça veut dire ? quand est-ce qu'on est fait ? quand est-ce qu'on est fait ? on prétend que le volé doit restituer l'argent au voleur n'est-ce pas ? vous avez compris de quoi on parle ? quand il a forcé à vendre écoutez bien les amis d'où on sait qui lui a vendu ? d'où on sait qui lui a donné de l'argent ? le propriétaire dit qu'il a reçu de l'argent et si le propriétaire dit je n'ai rien reçu ? le voleur dit j'ai payé le voleur dit j'ai payé est-ce qu'on peut le croire ? pourquoi pas ? ah bon ? quel migo ? on ne peut pas croire un voleur mais il a volé à la base il a volé d'où je sais qu'il a payé ? il aurait très bien dit je ne le prends et je ne le paye pas il a fait un ch'tard le ch'tard c'est qu'il lui vend un ch'tard c'est une formule de vente pas du tout d'abord il donne le ch'tard après il paye alors qui dit qu'il lui a payé ? alors écoutez bien alors écoutez quand on a dit que le vendeur qui a vendu malgré lui le terrain doit restituer l'argent tout de même et on ne sanctionne pas le voleur en lui disant t'as perdu et le terrain et l'argent on ne lui fait pas un knas comme ça qui dit que c'est vrai qu'il lui a donné de l'argent ? alors deux possibilités soit il y a des témoins qui ont vu qu'il lui a donné de l'argent soit le vendeur a reconnu devant deux témoins qu'il a touché de l'argent deux possibilités écoutez bien dans un cas il faut qu'il lui rende l'argent dans l'autre cas c'est pas la peine écoutez bien au cas où il y a deux témoins qui ont vu de leurs propres yeux qu'en effet le voleur a ensuite payé au volet en lui disant voilà je veux faire tes jouvins je t'ai volé mais maintenant je te paye dans ce cas là qu'est-ce qu'on a dit le voleur doit rendre le terrain et le volet doit rendre l'argent c'est parce qu'on est sûr qu'il lui a donné de l'argent les témoins ont vu befanenu manalo devant nous il lui a donné il lui a compté les sous mais si c'est befanenu rodalo c'est-à-dire les deux témoins disent on n'a pas vu que le voleur a payé le volet ce qu'on sait c'est que le volet devant nous il a avoué qu'il a touché l'argent du voleur que le voleur lui a volé mais après il lui a payé il a avoué bravo en fait nous considérons que même cet aveu n'est pas vrai car un voleur utilise les grands moyens lui c'est quelqu'un d'un mafia il a des gros moyens c'est possible que même cet aveu c'était sous l'effet d'appression de la même façon qu'il a volé il lui a dit écoute-moi bien devant les deux témoins je vais amener ici deux témoins et tu vas dire devant eux tu vas déclarer que je t'ai payé comme ça ça va être validé dans le tabou ils vont dire que oui 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 c'était c'était officiel on ne croit pas même si les témoins ont vu qu'il a avoué nous on considère que derrière cet aveu derrière cette reconnaissance il y a une menace et donc le gaz là ne touchera pas l'argent on ne va pas imposer au volet de payer au voleur le prix du terrain puisqu'on n'est pas sûr du tout que c'est vrai même s'il a avoué et ça c'est le khidush Rav Bibi M'essayem bah M'yishmed de Rav Nachman M'essayem M'essayem M'essayem